Et bien, du coup, bonjour pour ceux qui nous rejoignent entre midi et deux. Du coup, aujourd'hui, on se retrouve pour échanger avec les auteurs du livre Psychomotricité et Troubles psychomoteurs. Concrètement, que faire? Donc, il y a Anne Bonneil et Clara Meunier. J'espère que je prononce bien. C'est bon. C'est ça? Donc, qui est qui, déjà? Alors, moi, je suis Anne Bonneil. Voilà, donc, psychomotricienne depuis un peu plus de dix ans sur la structure en région PACA. Voilà. Et bien, enchantée. Et du coup, avec Clara Meunier, donc, on travaille ensemble, du coup, sur le même service avec Anne, moi, depuis un peu moins longtemps. Mais bon, ça commence à faire sept ans, je crois. Et bien, bienvenue, en tout cas, pour ce premier échange, en tout cas, en visio. Peut-être qu'il y en aura d'autres, s'il y a d'autres livres à venir. Moi, je suis contente, en tout cas, de pouvoir mettre un visage, puisqu'on avait déjà échangé ensemble au sujet de votre livre. Et du coup, je suis contente de pouvoir échanger avec vous et pouvoir peut-être partager ça un peu plus largement sur ce qu'il y a dans ce livre et pourquoi vous avez fait ce livre. Donc, après cette petite présentation, peut-être déjà reprendre un petit peu, vous êtes diplômée depuis quand? De quelle école? Du coup, moi, je suis diplômée en 2015 de l'ISRP de Marseille. D'accord. Voilà, moi, donc, ISRP Paris, pour ma part, depuis 2011. Et puis, j'avais fait des études de théâtre un peu avant. Et puis, après, j'ai décidé de me réorienter en psychomote, un peu par hasard. Voilà, mais avec plaisir, maintenant, je sais ce que c'est. Et du coup, comment vous en êtes venue, à partir de votre expérience professionnelle à toutes les deux, à écrire ce livre et comment ça vous est venu un petit peu? Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu comment ça s'est passé? Alors, en fait, on a l'habitude de bosser ensemble avec Clara sur des individuels. On va souvent se voir aussi pour demander des conseils, échanger. Et puis, on avait des groupes aussi ensemble. Et c'est vraiment lors d'un travail de groupe où on a réfléchi à des idées, à comment organiser ce groupe, des exercices, etc., qu'on s'est dit que ça serait dommage que tout ça pouvait aussi peut-être se partager, que c'était dommage parce que d'une année sur l'autre, on perdait ses idées. C'est ça, parce que même entre nous, en fait, on avait l'impression que chaque année, qu'on relisait un groupe, on recherchait des nouvelles idées, même si c'est bien de faire ça. Et quand on se disait, punaise, on avait trouvé des bonnes idées, on ne les a pas notées, on n'y a pas pensé. Et du coup, on s'est dit, déjà, ça pourrait servir à d'autres et ça pourrait aussi nous servir à nous pour préparer nos séances. Voilà, que c'était dommage d'oublier les choses. Et du coup, au départ, on est parti sur l'idée, les référencer pour nous. Après, c'est parti un peu sur le temps de la plaisanterie, en se disant, pourquoi pas appeler la maison d'édition des 100 idées qu'on connaissait bien parce que ça colle aussi avec ce qu'on fait. Et après, finalement, on l'a fait, je crois, le jour même. Et puis, ça s'est fait comme ça, un peu sur le ton d'une boutade au départ. Mais voilà. Du coup, vous leur avez envoyé un mail ou comment vous avez contacté ? Oui, en fait, on a envoyé un mail avec juste un peu les idées, qu'est-ce que nous, on voulait raconter ? Qu'est-ce qu'on avait à dire ? Et ça a bien changé, d'ailleurs. Parce qu'au début, ce n'était pas du tout ça, notre idée, en fait. En fait, on est parti d'une idée plus sur la thérapie psychomode parce qu'on avait vu qu'il y avait un 100 idées qui existait déjà sur la psychomotricité. Et du coup, on voulait faire autre chose aussi. Et la maison d'édition, finalement, nous a rappelé suite à ce mail-là. Et en échangeant, ils nous ont dit, mais on a une autre collection qui s'appelle « Les concrètement que faire », que pour ma part, moi, je connaissais moins. Et avec plus de liberté, en fait, que les 100 idées parce qu'on a pu créer un vrai sommaire, etc. Donc, on a échangé avec Alain Royer, qui est le directeur des éditions. Et en échangeant, en fait, un autre type de livre, en fait, à vue le jour, avec toujours en arrière-pond, la psychomode et puis comment aider les gens qui en ont besoin. Et justement, du coup, donc, pour redire, on parle de ce livre-là. Comme j'ai mis mon floutage, du coup, voilà. Pour redire un petit peu, du coup, qu'est-ce qu'on peut trouver… Voilà, merci. Qu'est-ce qu'on peut trouver dans ce livre ? Moi, ce que j'avais retenu, c'est qu'on pouvait trouver à la fois des petites parties théoriques qui sont accessibles, qui ne sont pas forcément à viser scientifique ou forcément à des professionnels qui sont aguerris sur les notions, mais qui sont plutôt, du coup, assez vulgarisés, du coup, pour les parents, pour les gens qui s'intéressent aussi, ou même des professionnels qui n'ont pas forcément la sémiologie psychomotrice. Et on va retrouver après, du coup, des idées d'activité, etc., que les professionnels peuvent mettre en application. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur ce qu'on peut retrouver, par exemple, comme catégorie, comme sommaire, etc.? Oui, du coup, en fait, effectivement, on a voulu faire un livre, en fait, facile en termes de lecture pour que ça soit pas complètement vulgarisé non plus, mais que ça soit, en tout cas, accessible à la majorité, autant soignants, étudiants, professionnels paramédicaux, et puis patients, et puis entourage aussi, famille, etc. Donc, il y a plein de livres, quand même, pour le coup, sur la théorie, donc on n'avait pas envie de s'apesantir sur ça, parce que ça existe déjà. Donc, c'est vrai que rappeler les évidences, c'est intéressant. Après, on n'a pas voulu non plus en mettre des articles. Oui, mais mêler quand même un fond théorique avec la pratique. Après, du coup, il y a cinq chapitres dans le bouquin. Un premier chapitre qui explique un petit peu ce que c'est que la psychomode, les troubles psychomoteurs, les bilans, le bilan psychomode, les bilans complémentaires, et puis vaguement les services de soins dans lesquels un psychomotricien peut exercer. Après, il y a le deuxième chapitre qui est plus la rééducation psychomotrice pure, avec toutes les fonctions psychomodes qui existent. Donc, on reparle du tonus, de la motricité globale, motricité fine, etc. Ça, ça prend beaucoup de place dans le livre. Ça, c'est vraiment un gros chapitre sur toutes les idées, parce que c'était vraiment notre idée à la base, justement, c'était de partager des idées, des idées d'exercices concrètes. Après, pour chaque fonction, par exemple, pour le tonus, qu'est-ce que c'est que le tonus ? Et puis après, une dizaine d'exercices pour travailler le tonus. Après, motricité globale aussi, pareil, une petite définition rapide et puis des exercices associés. Et après, pour la partie chapitre 3, plus la thérapie psychomode, on reprend aussi des petits items qu'on a voulu mettre en lien avec la thérapie psychomode, donc plus les émotions, l'ajustement relationnel, la relaxation, etc. Et pareil, toujours définition pour le côté théorique et puis les exercices en pratique. Après, c'est vrai qu'on a différencié la thérapie et la rééducation comme ça, parce que dans le sommaire, c'était plus facile pour nous. Après, c'est comme on dit dans notre conclusion, bien sûr, on fait toujours des deux. Ce n'est pas on fait juste de la rééducation ou juste de la thérapie. Mais c'était vraiment pour découper de... Qu'est-ce que plus, même pour les familles, c'est plus facile. On travaille de la motricité globale, on fait du graphisme. Voilà, ça, ça a un sens pour eux. Mais quel sens ça peut avoir aussi de faire de la relaxation et ces choses-là pour être toujours dans la psychomotricité, mais peut-être montrer un peu quand même cette différence. Parce que des fois, c'est vrai que c'est soit on fait l'un, soit on fait l'autre, mais même par rapport aux autres professionnels, nous, quand on est arrivés, c'était, il a un problème de graphisme, il vient voir le psychomote. OK, mais s'il ne se sent pas bien dans sa peau, s'il a besoin de se détendre, c'est chouette aussi qu'il vienne voir le psychomote. Oui, donc dans la pratique psychomotrice, clairement, on mêle les deux. Après, pour l'écriture, c'était aussi plus facile de les différencier. Et puis après, pour finir, il y a le... Pardon. Vas-y, vas-y. Non, parce que c'est vrai que j'en parle beaucoup avec mes étudiants, donc je suis obligée de vous dire quelque chose, parce qu'il y a des étudiants qui vont dire, mais elle n'a rien dit, alors qu'à nous, elle nous dit. C'est vrai que la rééducation, par définition, c'est de la thérapie psychomotrice. La rééducation psychomotrice est une thérapie psychomotrice. Donc, en termes de vocabulaire, l'un et l'autre. Alors, la thérapie psychomotrice n'est pas forcément, effectivement, axée sur des outils rééducatifs, mais pour autant, la rééducation psychomotrice est une thérapie. Donc, on ne peut pas dire qu'on fait soit l'un ou soit l'autre, effectivement. On fait du son psychomoteur, tout simplement. Oui, c'est ça. Après, c'était d'un point de vue de la terminologie vraiment pure dans ce qu'on apprend aussi à l'école, c'est qu'il y a les trois axes de la psychomoteur. Avec l'éducation aussi psychomotrice dont on n'a pas parlé. Et donc, c'est vrai que c'était quand même plus évident pour nous. Et en termes de public ciblé aussi, pour ne pas perdre d'emblée tout le monde, de séparer les choses. Mais bien sûr que tout ça est lié. Et puis, c'est vrai que je trouve que nous, dans la pratique au quotidien, quand même, je trouve en réunion, quand on échange sur des enfants et qu'on parle de psychomotricité, souvent, on va nous dire, vous faites de leur éducation. Et c'est aussi comment on se décale de ça. Parce que dans une équipe, cette notion de, oui, la rééducation, c'est de la thérapie, je trouve que ce n'est pas toujours acquis pour tout le monde. Et c'est un peu, c'est de la thérapie, c'est un psychologue. Et c'est de la rééducation, c'est un psychomote. Et c'est comment on arrive aussi à s'intercaler dans tout ça. Oui, je suis entièrement d'accord. De toute façon, on a tellement imprégné ça dans les écoles, que ce soit en kiné ou dans d'autres filières, que du coup, il y avait une différence entre la notion de thérapie et la notion de rééducation, qu'en fait, on oublie qu'étymologiquement, si on cherche la définition de ce que c'est la rééducation, c'est de la thérapie. Si on prend vraiment le terme dans sa définition la plus pure. D'ailleurs, c'est Nicolas Reynal qui avait écrit un chapitre, il avait écrit un article dessus justement, pour expliquer en quoi c'était pas forcément juste de dire qu'il y avait des champs différents entre thérapie et rééducation, que c'était des choses différentes. Oui, et puis c'est un espace de soins. De toute façon, nos séances, elles sont là, effectivement, avec une visée thérapeutique. C'est à la base, oui, bien sûr. Concernant justement les activités qu'on retrouve, est-ce que... Pour finir sur la présentation du bouquin, il y a les deux autres chapitres qui sont importants aussi, parce que ça ne cible pas vraiment aussi les mêmes populations. Ça va être la partie plus chapitre 4 avec l'école et chapitre 5 plus à la maison pour justement aider au quotidien. Oui, c'est vrai que vous aviez une partie aussi sur tous les signes d'alerte. Et puis à la fin, on trouve aussi les tableaux un peu des grandes lignes du développement psychomoteur dans chaque catégorie. Vous avez aussi fait un travail un peu de formulation des étapes, même si elles ne sont pas stricto sensu. Mais pour autant, pour recibler un petit peu qu'est-ce qu'on peut attendre, à quel âge, dans chaque fonction. C'est ça. Et au niveau des exercices, donc psychomoteur, moi, c'est vraiment ce qui m'a plu dans ce livre, en tout cas, ce que je trouve qu'il m'a apporté. Puis là, je vais retourner en libéral certainement. Donc, du coup, je pense que je vais pouvoir me rappeler sur de plus amples idées. Ce que je trouvais vraiment intéressant dans votre livre, c'est que vous apportez à la fois des idées d'activité en individuel et à la fois en groupe. Et c'est vrai que souvent, on a plein de choses en individuel et c'est vrai, on a des idées. Mais en groupe, des fois, c'est un peu plus compliqué d'arriver à proposer des choses qui permettent d'une certaine homogénéité au sein du groupe et de renforcer une fonction un peu commune pour chacun. Et je trouve que c'est vraiment un plus aussi d'avoir fait justement le lien entre les deux. Est-ce qu'il y aurait quelques activités comme ça sur lesquelles vous pourriez nous présenter ? Est-ce que vous avez un peu vos activités favorites ou vœux activités dans le livre ? Alors, moi, en fait, je trouve que c'est assez difficile comme question parce que finalement, il y en a plein et on a été frustrés aussi de ne pas en mettre davantage. Après, moi, je change pas mal. C'est vrai que ça va dépendre de toute façon du patient qu'on a en face de nous. Il faut que ça soit une activité adaptée au patient. Après, si on réfléchit, moi, j'en ai certaines aussi dans ma pratique qui m'ont plu parce que j'ai vu aussi l'impact vraiment sur l'enfance, ce que ça lui a apporté dans ma science et aussi à l'extérieur. Je pense notamment à l'exercice du piano en motricité fine pour le travail d'éliment digital, en fait, où l'idée, c'est de mettre un clavier de piano sur… Alors, j'ai dû là… Oui, ça doit être celle-là. Ici, là, sur un clavier de piano ou un vrai piano, voilà, sur une table. Et l'idée, c'est que l'enfant puisse déplacer ses doigts, en fait, comme un petit bonhomme sur les touches blanches, les touches noires. Donc, pour travailler vraiment le déliement digital. Et ça change un petit peu de tout ce qu'on peut proposer en termes de gym des doigts. C'est un côté plus ludique. Et puis, je trouve qu'il y a aussi le feedback que peut renvoyer le piano avec le son. Est-ce qu'on a loupé les touches ? Est-ce que le tonus a été un peu différent d'une touche à l'autre ? Et j'avais un enfant qui, au cours de la rééducation, s'est mis au piano aussi. Donc, j'ai trouvé que ça a fait une belle ouverture sur l'extérieur. Et du coup, il a trouvé… Enfin, voilà, dans cet exercice-là, en tout cas, ça lui a suffisamment parlé pour qu'il investisse ailleurs, différemment. Donc, je trouvais ça chouette. Pour ma part, il y a celui-là. Après, il y en a plein d'autres. En fait, il y a les cabanes que j'aime beaucoup faire aussi. La construction de cabanes où, pareil, j'ai pensé à une enfant où, clairement, sur tous nos rendez-vous, on n'a fait que des cabanes sur une année. Alors, au départ, c'était comment consolider sa cabane, comment faire qu'elle soit stable, qu'elle soit sécure. Et puis, petit à petit, en fait, sans la détruire. Donc, d'une semaine à l'autre, ça demande un peu de réajustement pour le psychomode parce que moi, je ne voulais pas la détruire. Donc, je la rangeais, enfin, je laissais partir enfant de la séance, de la ranger, je la reconstruisais avant qu'elle revienne. Et puis, petit à petit, c'est devenu le support de travail. C'est-à-dire que toutes les semaines, on se retrouvait dans cette cabane. On y faisait soit de la relaxation, soit on attaquait, on faisait des monstres qui attaquaient la cabane pour qu'elle reste solide et sécure. Et en fait, clairement, chez cette enfant-là, c'est une enfant qui s'est construite avec un sentiment de sécurité interne qu'elle n'avait pas au départ. Moi, j'aime bien. Après, moi, Antoine, j'ai beaucoup d'enfants pour le graphisme. Et celui que j'aime bien, c'est l'araignée, la toile d'araignée, que j'aime beaucoup. Et d'ailleurs, j'ai changé. Du coup, je me dis qu'elle n'est pas bien dans le livre parce que je ne la fais plus du tout comme ça maintenant. Parce que du coup, la toile d'araignée, là, dans le livre, on fait vraiment juste des ondulations pour faire la toile d'araignée. Et maintenant, je l'ai transformé avec les prescripturaux et c'est vachement sympa. Et ça, j'aime bien parce que c'est un truc que les enfants, ils peuvent reproduire chez eux à la fin. Ça fait quelque chose de joli. Là, on a un gamin, il l'avait fait à tout le monde. La secrétaire, elle en a un dans son bureau. Tous les gens qui le voyaient au CMPEA, ils étaient partis avec le leur. Donc, celui-là, c'est vrai qu'il marche bien. J'aime bien. Après, moi, j'aime bien aussi en réveil corporel, la douche énergétique dans les réveils corporels. Ça, c'est quelque chose que je fais beaucoup avec les ados sur comment déjà, avant de commencer sa séance, on se détend et juste, on fait une douche énergétique pour se reconnecter un peu à son corps, pour ne pas juger, mais juste être dans ses ressentis. Ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. En lien sur la conscience corporelle, moi, j'aime bien celui des empreintes aussi, où on dispose différents supports, différents matériels au sol. Et l'idée, c'est de faire rentrer son corps avec des positions qui sont nécessaires à la surface délimitée par l'objet. Voilà, de faire rentrer son corps dedans de façon différente. Donc, au niveau de la conscience corporelle, je le trouve aussi intéressant, celui-là. Mais il y en a plein. Après, je trouve ça chouette ce qu'elle dit, Clara. C'est-à-dire que ce bouquin-là, on l'a fait avec des idées et ces idées, elles sont sans cesse en train d'évoluer aussi. C'est-à-dire que moi, je m'en sers de ce bouquin-là, mais des fois, j'ouvre à une page, je regarde. Et puis, cette idée-là, par rapport à l'enfant que j'ai en face, elle ne me parle pas complètement. Donc, je la retransforme, je la fais évoluer. En fait, c'est juste un bouquin à idées évolutives. C'est vrai que moi, on me demande souvent, mais pour quel âge ? Enfin, si j'achète le bouquin, pour quel âge ça va m'aider ? Mais justement, nous, on n'est pas parti d'âge parce qu'on se dit finalement, c'est la créativité du psychomotricien qui va faire que là, ça donne des pistes. Et selon la pathologie des gens qu'on a, selon si c'est des enfants, selon si c'est des adultes, comment on va pouvoir l'ajuster pour faire de nouvelles choses ? Mais moi, je ne trouve pas ça restreint pour forcément des enfants. On ne voit pas que des enfants, on voit aussi des ados. Il y a des choses qu'on peut faire avec des adultes ou avec des personnes âgées. Ça dépend juste de comment on va le présenter et comment on va le modifier pour que ça rentre pour chacun. Oui. Et puis que ça corresponde, comme vous disiez tout à l'heure, que ça corresponde bien à notre démarche clinique du psychomotricien. Ce n'est pas on va faire ce jeu. Par exemple, le parent qui achèterait ce livre-là, il pourrait faire les activités, etc. Nous, quand on va utiliser telle ou telle activité, on va le faire pour répondre à notre objectif psychomoteur lié au bilan psychomoteur du patient. Et je trouve que ça aussi, c'est bien rappelé dans cette démarche aussi d'avoir mis un peu de théorie, de pouvoir expliquer un petit peu dans quel contexte aussi ça peut se faire et s'inscrire. Et ce qui est intéressant aussi pour ceux qui trouveront le livre, que ça soit en bibliothèque ou qui vont l'acheter ou le commander via l'IFP, parce que aussi les instituts de formation, maintenant, ils ont de plus en plus de bibliothèques. Donc, c'est aussi des demandes qui peuvent être faites par les étudiants auprès de leur direction pédagogique pour que ce livre soit acheté aussi. Et ce qui est bien, que j'ai trouvé ça intéressant, c'est que, comme vous disiez, vous apportez aussi toutes les variantes. C'est-à-dire, il y a des exercices où vous mettez des petites variantes, c'est-à-dire les étapes, comment elles vont se proposer, et puis aussi ces variantes-là de comment on peut le faire, et qu'on peut aussi rajouter les nôtres et que c'est aussi tout à fait libre de notre évolution. Et donc, pourquoi pas un tome 2 pour compléter vos idées. En tout cas, je trouve que c'est un bon outil aussi pour ceux qui débutent en tant que jeunes professionnels et qui n'ont pas encore totalement leur stock d'idées et qui ne s'autorisent pas encore peut-être totalement à adapter ou détourner les jeux, etc. Je trouve que ça permet d'avoir un bon support pour voir un petit peu ce qu'on peut faire et après, peut-être avec plus d'aisance, pouvoir se libérer un peu plus. En tout cas, c'était comme ça que ça s'était passé pour moi quand j'avais commencé. C'était qu'au début, je prenais des choses un peu que j'avais apprises à l'IFP et puis au fur et à mesure, je me suis autorisée à être plus créative dans mes propositions et à détourner un peu plus les choses. Mais au début, on s'en suit un peu. C'est vrai que je trouve qu'à l'école, en tout cas à l'IFP à Marseille, souvent, les réponses qu'on nous donne, c'est mais ça dépend du patient et ça dépend de son âge et ça dépend de ci et ça dépend de ça. Du coup, ils ont du mal quand même à donner des exemples concrets. Alors moi, je suis totalement d'accord que ça dépend de plein de choses, mais on peut quand même partir d'une idée et après la changer quoi et ça, ça m'a vraiment manqué et je me dis, ben là voilà, il y a des exemples, après on les prend, on les manipule comme on veut mais il y a des choses parce que moi souvent, quand je faisais mes études, je me disais, mais on ne m'a pas répondu. On m'a dit, ça dépend de ci, de ça, de ça. Ok, mais sinon concrètement, qu'est-ce que je peux essayer concrètement là ? Avec le patient, je fais quoi ? Ça, ça m'a manqué quoi et je me dis, ben déjà ça, ça donne des pistes sur ça quoi. Après, notre métier, il n'est pas super concret au départ, je trouve, ou en tout cas, l'image que les gens en ont, en tout cas au début de ma pratique, il y a dix ans, voilà, quand je disais, je suis psychomotricienne, non, mais c'est quoi ? C'est quoi ton travail ? Qu'est-ce que tu fais ? Tu travailles avec quoi ? Comme support ? Avec quel type de patient ? Et donc, cette idée-là, c'était aussi ça, apporter des bases, en fait, à transformer, mais pour répondre, voilà, aux étudiants. Après, le hasard a fait, en plus, qu'il est tombé pendant, pendant la période Covid, confinement, avec des étudiants que nous, on a eu reçus en stage, qui n'avaient plus, enfin, qui n'avaient plus leur stage, du coup, qui n'avaient plus leur cours en vidéo, et donc, ça a été des années terribles pour certains étudiants, ils se disaient, mais c'est quoi ma profession ? Je vais être diplômée, je ne sais pas comment exercer, en fait. Et donc, c'est vrai que, du coup, par le hasard, ça a fait que c'est sorti à ce moment-là, mais c'était bien aussi, finalement. Et c'est vrai que, par contre, peut-être qu'il y a quelque chose aussi à penser autour de concrètement que faire aussi, quels sont les exercices qu'on pourrait faire en visio et ceux qu'on ne pourrait pas aussi, et peut-être de développer aussi un concrètement que faire, mais cette fois-ci, en... Oui, mais l'exercice, on l'a vécu, nous, dans nos pratiques, de ne plus recevoir les patients, ce n'était pas si évident que ça de se réinventer, de rester psychomode pendant cette période-là, oui. En tout cas, voilà, moi, j'ai trouvé ce livre assez chouette, vous en avez fait un retour, j'avais fait des posts, c'était il y a deux ans, il est sorti en 2020, donc, oui, c'est ça ? 2020 ou 2019, je ne sais plus. Non, c'était en 2020 parce que c'était après le confinement qui est sorti, parce qu'on l'a écrit pendant le confinement. Oui, 2020. Et c'est vrai que, voilà, j'ai trouvé ça vraiment intéressant de voir comment vous l'aviez créé. Combien de temps ça vous a pris à peu près pour écrire ? Parce qu'il est sorti en 2020, mais du coup, ça prend du temps, bien sûr, pour écrire un livre. Mais en fait, on a essayé, moi, de mémoire, parce que c'est vrai que c'est, honnêtement, je dirais qu'on a signé un contrat, en fait, avec une date de rendu de manuscrit, et il me semble qu'on avait dit, bon, ben, c'est bon, en six mois, on fait l'écriture. De mémoire, c'est ça, peut-être qu'on a dû prolonger d'un mois ou deux, mais... Après, ça allait assez vite quand même, j'ai trouvé. En fait, le plus long, c'est vraiment de se faire un sommaire intéressant et structuré. Après, une fois qu'on a le sommaire, nos idées, on les avait déjà, donc finalement, c'est pas ça qui prenait tant de temps, quoi, parce qu'on se les est notés, on se les... Il y a des parties peut-être plus difficiles, voilà, comme le premier chapitre, où on a passé peut-être un peu plus de temps. Tout ce qui était plus concret, en fait, on a ressorti aussi nos idées de groupe, enfin, voilà, on était dans notre pratique aussi psychomotrice, donc c'était moins compliqué. Mais ouais, la création d'un sommaire clair, ça a pris peut-être aussi un peu plus de temps. Bien planifié finalement son projet, comme pour le mémoire, comme pour tous, et une fois que c'est planifié, qu'on a déjà un plan, c'est déjà plus rassurant et on avance un peu plus sereinement et plus rapidement, quoi. Et puis après aussi, le fait que ça soit tombé pendant le Covid, le confinement, ça nous a donné clairement plus de temps aussi à donner à cette écriture-là. Ah oui, c'est sûr que sinon, là, du coup, on est en train d'écrire un autre livre et en fait, là, il n'y a pas de confinement et franchement, le soir, après la journée de boulot et le week-end, ça prend vachement plus de temps. Ouais, c'est plus compliqué. Et ce serait un concrètement que faire parce que du coup, je vous ai mis sur la voie d'un scoop, alors du coup, ce serait quoi ? Non, ce serait un sans-idées. Un sans-idées, ouais, toujours dans une édition, après, c'est un sans-idées plus... Bien-être, développement personnel, voilà. Ça va être sans-idées pour se sentir bien dans son corps et dans sa tête. Avec des idées quand même, des vraies idées concrètes aussi parce qu'on voulait quand même rester là-dedans. Donc, c'est sans vraies idées, pour le coup, c'est sans idées à faire au quotidien. Alors, nous, enfin, moi, je m'en sers aussi avec les ados, des fois, il y a des idées qu'on peut mettre en pratique et après, c'est aussi pour soi. Parce qu'en fait, on a été un peu frustrés à la fin de cet ouvrage-là, de concrètement que faire. Il nous restait des choses à dire sur un autre domaine, finalement, mais oui, qui marche bien avec plus peut-être les ados, les adultes, sur être bien dans sa tête en passant aussi par le corps. Voilà. Bah, chouette. C'est très aussi tout ce qui est santé-travail aussi. Je pense que ça pourra être utile dans plein de domaines très différents. Voilà. Écoutez, moi, je suis contente un peu de cet échange. On ne va pas avoir beaucoup plus de temps. Comme vous avez vu, il y a le petit alarme dans dix minutes, ça s'arrête. Est-ce qu'il y a quelques questions pour Clara et Anne ? Est-ce que vous avez des questions pour ceux qui sont présents ? Vous pouvez prendre le micro ou alors, si vous êtes moins à l'aise, mettre aussi vos questions peut-être dans le chat s'il y a des autres questions qui vous viennent et auxquelles vous aimeriez une réponse. Bon, eh bien, sinon, on va clôturer sur… Je vais vous donner 30 secondes. 30 secondes, peut-être chacune, pour nous dire pourquoi il faudrait acheter votre livre. Alors, attendez, je me mets le chrono. Ah oui, parce que là, on a parlé beaucoup, donc maintenant, c'est synthétisé, c'est l'exercice. Vous êtes prêtes ? Qui commence ? Parce que vous pouvez vous compléter, du coup. Je peux commencer ? C'est plus facile de commencer, c'est de la triche. Alors, c'est parti Anne. 3, 2, 1, top. Alors, déjà, je crois qu'il n'y a pas deux bouquins comme ça, en psychomotricité et j'ai fait le calcul, il y a plus de 240 idées quand même concrètes qui se retrouvent dans ce livre-là, autant sur les différents chapitres et c'est aussi bien pour les étudiants, les soignants, les professeurs, les instits, les parents, les aidants et voilà, ça peut être un bon cadeau de Noël. Parfait, 26 secondes. Ah, Clara. Ah non, attends, je ne suis pas prête, je me mets le minitairement ici parce que ça. OK. Alors, du coup, moi, je pense que c'est un livre qui est intéressant à la fois pour débuter mais aussi pour se renouveler dans sa pratique. Je pense que c'est un livre rare parce qu'on n'en trouve pas beaucoup avec vraiment des idées concrètes. Aussi, je trouve que c'est adaptable à une large patientèle donc on peut s'en servir si on décide d'un coup de changer dans sa pratique, de passer sur les enfants, chez les personnes âgées, voilà, c'est adaptable et ça peut servir. Et puis, ça nous ferait très plaisir. on ne touche pas grand-chose, c'est le plaisir de partager. C'est ça, l'idée. Eh bien, merci beaucoup en tout cas pour votre dynamisme, votre enthousiasme et puis, du coup, on clôture sur cet échange ensemble. Je vous souhaite bon appétit aussi si vous n'avez pas eu le temps de manger comme moi et puis, je vous retrouverai peut-être pour ceux qui vont regarder cette vidéo pour d'autres échanges avec d'autres auteurs de livres. On a fait un échange déjà il y a quelques mois avec Rokia sur son livre sur l'hygiène naturelle infantile et donc, j'espère aussi pouvoir avoir d'autres échanges avec d'autres psychomoticiens qui se mettent à écrire parce que c'est important aussi d'avoir des ouvrages, des traces écrites de ce que l'on fait et de comment on pratique. Merci beaucoup, les filles, pour ces échanges et puis, pour tout le monde, je vous dis à très bientôt. Merci à toi. Merci. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada